Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Your Own numéro 5. Alors le mois de janvier en librairie c'est toujours quelque chose d'assez animé. Je vais pas vous parler de Tintin au pays des soviets mis en couleur qui a nécessité 3 ans de boulot. Le festival d'Angoulême ensuite lui, ça s'est enchaîné, ça a eu lieu à la fin du mois. Et un album a été couronné, c'est Paysage après la bataille d'Eric Lambé et Philippe de Pierrepont. Publié aux éditions Frémoc et Actes Sud. Pourquoi je vous parle d'Angoulême ? Parce que Shisa Kobe a gagné le prix de la série. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai parlé d'un concours. Alors pour y participer, rien de plus simple, il vous faudra simplement partager la vidéo une fois qu'elle sera en ligne sur Facebook. Et nous, 48 heures après, on fera un tirage au sort pour dessiner le ou la gagnante. C'est pas chouette ça ? Alors il y a quelques semaines on vous a parlé de Katanga qui sortira en mars prochain aux éditions d'Argo. Et moi j'ai décidé de nouveau de rester en Afrique, puisque l'album que j'ai sélectionné pour vous, c'est Au bout du fleuve de Jean-Denis Pendanx, publié aux éditions Futuropolis. Alors Jean-Denis Pendanx, à savoir JDP pour les intimes, il n'en est pas à son premier livre sur l'Afrique. Puisqu'il y a quelques années, il a réalisé une histoire en deux volumes, Abdalaï, qui retraçait le voyage jusqu'au boutiste, vraiment, de René Callier. Alors René Callier, ça ne dit pas forcément grand chose à ceux qui nous regardent, mais c'est le premier occidental à avoir atteint, en 1827, la ville de Tombouctou, qui jusqu'alors était interdite au blanc. Alors le cadre choisi par l'auteur ici est contemporain, puisque la scène se passe au Bénin et dans le delta du Niger. Alors pour les nuls qui ne savent pas où c'est le Bénin, alors bon bah c'est là, en dessous, c'est en Afrique subsaharienne, et puis à l'est du Bénin, on a le delta du Niger, qui, je vous le donne en mille, est au nigérien. Alors pour ceux qui se font aussi une image un petit peu idyllique du delta du Niger, un petit peu dans le genre de... Les dimanches à Bamako, c'est les jours de ma liage. Et voilà, Amadou et Mariam, bah non, on n'est pas du tout dans ce type d'univers, vous pouvez tous aller vous brosser, le delta du Niger, bande de naze, ça ressemble à ça aujourd'hui. La pollution pétrolière du delta du Niger préoccupe au plus haut point les défenseurs de l'environnement. Alors décryptage d'un voyage périlleux et onirique, où Jean-Denis Pendanx assure pour la première fois le dessin et le scénario. Alors le début de l'intrigue commence dans la région de Cotonou, au Bénin. Kémy est dans une situation vraiment difficile, son père est décédé dans un accident de moto, son frère jumeau a disparu de façon inopinée, et pour lui, bah les dettes commencent à s'accumuler. Faut bien manger, donc il commence à effectuer des petits boulots, et il se tourne vers des trafiquants notoires comme Marcelin, il va pour lui effectuer des livraisons de paillot, donc paillot c'est l'essence frelatée, et ce petit boulot va quand même lui permettre d'avoir un indice. Yao se serait rendu au Nigeria, et donc bah, ni une ni deux, Kémy décide de se rendre là-bas. Son voyage onirique commence. Alors un des gros points forts de Bout du fleuve, ce sont les sources d'inspiration. Quand on lit ce livre, on ne peut pas ne pas penser à Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, le chef d'oeuvre de littérature anglaise. C'était un livre qui était marquant pour son époque, puisqu'il revenait sur la déshumanisation de la société occidentale, et sur tous les problèmes liés à la colonisation. Alors évidemment, je vous parle d'Au cœur des ténèbres, mais là vous entendez la petite musique, les pistolets, les flingues, les hélicos, la totale, hein ? Évidemment, ça a été aussi adapté dans le film magistralement par Coupole. Alors l'autre gros point fort d'Au bout du fleuve, c'est la réalité de terrain, qui est retranscrite par notre ami JDP. Un petit peu comme l'a fait Benjamin Flau dans Kili Lanasong, une bande dessinée publiée chez Futuropolis, et qui se passait en grande partie dans l'archipel de la Mou au Kenya. On voit que l'auteur maîtrise son sujet. Il connaît très bien le Delta du Niger, ça se voit à plusieurs niveaux. Au niveau social, quand il s'agit de retranscrire la misère qui fleurit au pied des autoroutes. Au niveau politique, quand il s'agit de parler du mouvement national pour l'émancipation du Delta du Niger. Et puis évidemment au niveau religieux, le rite vaudin est perpétuellement présent dans l'album. Sans parler de l'exploitation évidemment du pétrole dans le Delta, qui rend la vie des locaux impossible, et qui est une catastrophe environnementale permanente. En résumé, Au bout du fleuve, c'est un dépaysement pour les yeux. Les couleurs sont magnifiques tout au long de l'album. C'est un ouvrage engagé, qui parle de réalité politique, sociale, religieuse, environnementale. Et c'est un hommage à Conrad et à Coppola. Franchement, c'est un coup de cœur et un coup de temps. Voilà, Euro numéro 5, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à partager aussi cette vidéo si vous voulez repartir avec le Shizakob et Thomas. On n'oublie pas le concours. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, at EuroMath. Instagram, EuroMath, tout court. A la prochaine. On a oublié de vous dire, cette vidéo est réalisée en partenariat. Non pas avec Marc Assou, mais avec Bazar Magazine. Ça a bien plus de classe, vous trouvez pas ?